Bonjour à tous, bienvenue sur TheGlobedriver et bienvenue dans la BMW ZPF. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous saurez que j'ai récupéré cette voiture, c'est maintenant la nouvelle voiture TGD, c'est la voiture avec laquelle vous me verrez assez souvent sur la chaîne et sur mes réseaux sociaux en général, d'ailleurs je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à me suivre sur Instagram, très important, parce que bon, il y a beaucoup beaucoup de contenu autour de cette voiture. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, dans la vidéo de présentation, un des objectifs, surtout pour le propriétaire et aussi pour moi, à travers cette voiture, c'est de la remettre en état. Alors de la remettre en état, vous l'avez vu avec la dernière vidéo, en apparence il n'y a pas grand chose, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même une voiture qui date de 1998, c'est une voiture qui a plus de 20 ans, la voiture à 230 000 km, un petit peu plus que ça, donc ça fait quand même beaucoup et forcément avec une voiture qui a plus de 200 000 km, il y a des petites choses à refaire, par exemple de la carrosserie, de la peinture, des cuirs à traiter, des petites pièces qui se sont un peu abîmées avec le temps, etc. Donc, une des séries que j'aimerais bien vous amener sur cette chaîne YouTube, et dites-moi si ça vous intéresse, je pense que oui, ça va être un peu les différentes étapes de restauration de la voiture, ça va être, voilà, quand on va l'emmener chez le carrossier, quand on va l'emmener refaire les jantes, peut-être faire de la peinture, peut-être faire des cuirs, peut-être qu'il y aura des choses mécaniques à changer, etc. Je sais déjà, moi, tout ce qu'il y a à faire dessus, parce qu'évidemment, vous vous en doutez, j'ai une liste longue comme le bras, mais ce que je vais vous montrer tout à l'heure, une fois que je serai arrivé dans un endroit un petit peu plus calme, c'est que je prendrai un petit peu de temps pour faire le tour avec vous de l'extérieur de la voiture, et vous montrer justement toutes ces petites choses qui ont besoin d'être refaites, toutes ces petites choses qui ont besoin d'être repeintes, reprises, réajustées, parce que c'est quand même une voiture un peu spéciale, et donc elle en a besoin. Et l'idée comme ça, c'est que quand le propriétaire récupérera sa voiture, les travaux auront déjà avancé, alors que là, il est à l'étranger, et il ne peut pas s'en occuper. Bon, je vais quand même un petit peu vous parler de l'ambiance de la voiture, qu'est-ce que j'adore ! Je sais, c'est peut-être pas forcément le choix auquel tout le monde aurait pensé, mais qu'est-ce que j'adore cette voiture ! Jusque le fait là de cruiser, de voir dans mes miroirs, dans mes tout petits miroirs, la visibilité qui est coupée à moitié par les ailes qui sont énormes, cet intérieur rouge, le bruit du six cylindres, l'odeur du cuir, et surtout je me retourne, j'ai un break, mais deux places, je suis hyper bien installé dans ces gros fauteuils en cuir, une main sur la portière, l'autre juste à côté du levier de vitesse, ce petit levier de vitesse 5 rapports là, hyper mécanique, c'est quelque chose de tellement spécial de cruiser dans cette voiture, paf ! Troisième. Là c'est seulement 4500 tours, le bruit est juste génialissime, ça fait vraiment partie de cette voiture qui sont un peu bizarres, mais dans lesquelles on a juste envie de cruiser, d'arsouiller un petit peu de temps en temps, mais pas tant que ça, parce qu'on sent que c'est quand même de la mécanique qui est un peu ancienne, alors 98 c'est pas si ancien que ça, on est d'accord, mais quand même, il y a quelque chose de spécial, on a envie de la respecter cette voiture, et surtout sous la flotte, quand il pleut, on a vraiment envie de la respecter, ça ne m'est pas encore arrivé, mais toutes les personnes avec qui j'ai discuté, qui ont des Z3 m'ont dit, fais gaffe sous la pluie, il n'y a pas de SP, et ça glisse. Bon, l'idée là, c'est pas de vous faire un essai complet, c'est surtout de vous parler, comme je vous l'ai dit, de toutes ces choses qu'il va y avoir à faire sur le Z3M coupé, c'est un peu la première vidéo d'une série de restauration sur cette voiture, et je pense que ça va beaucoup vous intéresser, c'est quelque chose, moi, qui m'intrigue et qui m'excite énormément, je suis hyper excité de mener ce projet, parce que j'ai jamais eu l'occasion d'avoir une voiture comme ça à moi, avec laquelle je peux vivre, ou je peux un peu apprendre à faire de la mécanique dessus, etc., parce qu'il y a forcément des choses qui vont être faites par des professionnels, mais il y a aussi pas mal de choses que j'ai envie de faire moi-même, et donc ça sera l'occasion, peut-être même d'échanger avec vous, si vous avez certains des sites à me recommander, des sites de pièces de BMW, etc., je pense que ça va être vraiment très très intéressant, et ça va donner un peu une autre dimension à la chaîne, parce que c'est vrai que je fais énormément d'essais, c'est une des choses principales que je fais sur ma chaîne, des essais de voiture, mais là, je pense que ça apportera un petit quelque chose en plus, vivre avec un Z3M coupé. Moi, je crois que je ne me ferai jamais au look de cette voiture, et le fait de la voir en bas de chez moi, c'est quand même extraordinaire. Comme je vous l'ai dit, je vais faire avec vous le tour de toutes les petites choses qu'il y a à refaire sur le Z3M, parce que le but, pendant la période où je garde cette voiture chez moi, c'est que je l'entretienne, et surtout que je mette en route tous les travaux qu'il y a à faire dessus, comme ça, quand son propriétaire la récupérera, et bien elle sera dans un meilleur état que maintenant. Alors, elle n'est pas du tout en mauvais état, malgré ces 230 000 km, je le rappelle, c'est comme une voiture qui est de 1998, elle a vécu, et donc il y a des choses qu'il y a forcément à reprendre, comme par exemple la peinture, etc., mais je vais vous montrer tout ça un peu plus en détail. Alors, on va commencer dans l'ordre, on va faire le tour de la voiture. Alors déjà, ça c'est à peu près normal, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, sur le capot, il y a énormément de petits pets de peinture. Alors, la voiture est légèrement sale, je suis désolé, mais je l'ai lavé tout à l'heure, et il s'est mis à pleuvoir juste après, donc c'était parfait, merci. Et vous voyez, sur le capot, là il y a des pets, et là il y a des espèces de, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, des espèces de halo un petit peu sur la peinture. Bon, c'est une voiture qui a vécu, qui a quand même quelques années. Sur le pare-choc ici, là, là, il y a un petit pet, il y a des petits pets un petit peu sur le pare-choc, ici aussi, on voit que ça a un petit peu frotté. Donc je crois qu'à ce niveau-là, c'est à peu près tout. Comme je vous dis, la peinture, la claque, il y a des petits éclats de peinture un peu partout. Les jantes, elles ont aussi des pets. Alors toutes les jantes ont des pets. Ici, c'est abîmé, donc les jantes sont toutes à refaire. Vous voyez des petites choses, mais changer par exemple, tous les petits écrous ici, qui sont pour la plupart un peu rouillés, alors ils tiennent très bien, mais bon, ce n'est pas super super joli. Sur les côtés, vous voyez là, le badge M, il est complètement passé, la couleur, elle est un petit peu passée, c'est des petites choses qui, je pense, se retrouvent. Là, ce n'est plus très très lustré. Ici, non, ici, c'est rien. Là, vous voyez, il y a des petites choses, un peu de peinture qui a sauté un petit peu. Là, les jantes à l'arrière, c'est pareil, elles sont un peu abîmées. Vous voyez, on voit là, partout sur les côtés, elles sont mortes. Enfin, mortes, non, il faut juste refaire les jantes, ce n'est pas grand-chose. À l'arrière, alors il y a un truc déjà qui est assez particulier. Si vous êtes des propriétaires de Z3, n'hésitez pas d'ailleurs à me donner des conseils dans les commentaires sur tout ce que je dis, sur quel endroit chercher les pièces, tout ça, tout ça, parce que ça peut toujours me servir. Là, vous voyez, le pare-choc arrière, l'alignement n'est pas bien ici. Il y a beaucoup trop d'espace. Je pense que ce n'est pas grand-chose, mais il doit y avoir une petite tirette à l'intérieur qui doit être défaite. Du coup, le pare-choc arrière pend un tout petit peu. Là, comme ça, ça ne se voit pas, il faut regarder. Mais voilà. Alors, à l'arrière, il y a deux tranchées, il y a deux trois petits pets ici, un espèce de halo de peinture qui est un peu bizarre. Là, il y a un pet. Vous le voyez ici dans le reflet, il y a, je ne sais pas, ça a dû taper contre un poteau, quelque chose comme ça. Oui, ça va jusqu'ici. Donc là, ça, c'est à refaire. Là, c'est gratiné encore. Là, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Là, on voit que c'est abîmé. Ici, je sais qu'il y a une grosse marque. Donc tout le pare-choc arrière, je pense que c'est à repeindre. Pareil, il y a encore la jante ici. Bon, elle est encore abîmée sur les côtés. Vous voyez, là, il y a des petits pets. Il y a des petits éclats de peinture un petit peu partout. Il y a des rayures. Alors ça, c'est un truc aussi. Je sais que c'est une maladie sur les Z3, parce que je l'ai vu sur des forums, la peinture autour du rétroviseur est complètement, je ne sais pas, le vernis est complètement mort. Donc ça, c'est pareil, il va falloir le faire refaire. Le badge M, là encore, qui est un petit peu abîmé. Et la jante aussi. Donc ça, c'est à peu près pour l'extérieur. Donc vous voyez, en fait, c'est plein de petites choses qui ne sont pas forcément très graves. La carrosserie, bon voilà, ça se refait assez facilement. Les jantes aussi. Mais quand ça s'accumule, ça fait déjà pas mal de trucs. Bon, maintenant, on va passer sur l'intérieur. Alors, à l'intérieur du Z3M coupé, j'adore la couleur de ce rouge. Alors, à l'intérieur, forcément, déjà, il y a une chose qui va être importante, ça va être le traitement des cuirs. Il va falloir renourrir les cuirs pour qu'ils retrouvent un peu de vigueur. Je trouve que les sièges sont plutôt en bon état. Ils ne sont pas trop affaissés à cet endroit-là, même si on voit qu'ils sont un petit peu craquelés. Là aussi, il y a un peu de marque sur le milieu du siège, mais franchement, c'est en bon état. Bon, ça a besoin d'un petit coup de jeune. Des choses comme, vous voyez, le volant ici, il est complètement à changer. Toute la couronne du volant est à changer. Bon, il n'y a que de ce côté-là que c'est mort, mais de l'autre côté, c'est à peu près pareil. Dans les portes, bon, là, c'est pareil. Il faudrait renourrir un petit peu les cuirs. Ici, sur le bas de caisse, on a, je ne sais pas si ça arrive à le voir, une espèce de truc de peinture qui s'est mis sous le badge M coupé. Pareil, pas très très joli. À part ça, hop, on va m'installer à bord. Alors, au niveau des compteurs, des lumières, etc., tout est fonctionnel. Vous pouvez le voir ici, il y a une radio plus moderne qui a été intégrée. C'est pas mal parce que je peux brancher mon iPhone ici et le mettre là. Donc, ça, c'est peut-être moche, mais au moins, ça peut se rentrer dedans et tout. Enfin, c'est très pratique. Toute la clim a été changée. Donc, le système de clim est entièrement fonctionnel. Il y a juste ça, le truc de température extérieure qui ne fonctionne pas, le thermomètre extérieur qui ne fonctionne pas. Sinon, toutes les ampoules fonctionnent, toute la clim fonctionne. Alors là, sur le tableau de bord, il y a un truc qui est assez embêtant. Je pense que vous pouvez le voir. Ici, là, le tableau de bord, il est craqué. Ça, c'est assez embêtant parce que je ne pense pas que c'est une pièce qui se trouve assez facilement. De toute façon, elle a changé parce que vous voyez, là, il y a aussi des éclats de peinture sur le plastique qui s'en vont. Le pommeau de vitesse M, bon, il est complètement, il a un peu passé. Le cuir est encore bon, mais là, il faut le changer. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous savez où acheter ça. Je pense que ça se trouve assez facilement, mais j'en voudrais un original. Ce serait quand même mieux. Là, on voit aussi que le cuir du volant commence aussi à passer un peu de ce côté-là. De toute façon, je pense que le volant, enfin, toute la couronne-là, il va falloir la changer sachant que normalement, derrière, là, à cet endroit-là, c'est des surpiqûres aux couleurs du logo M et là, c'est des surpiqûres aux couleurs de rien du tout parce qu'il n'y a clairement plus rien. À part ça, dans l'habitacle, tout est à peu près bon. Vous voyez, il y a des petites choses comme là, on voit qu'il y a un petit bout du, comment s'appelle, du pare-soleil qui saute un petit peu. À part ça, c'est plutôt bon. Les bas de caisse sont assez bien. Aussi, dans les problèmes, là, vous voyez, partout autour, là, de la vitre arrière, il y a de la condensation qui se met. Alors ça, c'est un peu un problème. Je ne sais pas trop d'où ça vient mais ça fait partie des choses que je pense que je vais aller faire faire chez un... probablement chez BMW ou chez Carglass. Je ne sais pas s'ils font ça. Et aussi après, hop, dans le coffre. Alors, désolé, j'ai des affaires dedans mais vous voyez ça, par exemple, là, le système d'attache du coffre, il est complètement rouillé donc ça, ça fait partie des petites choses qui sont inchangées. Aussi, petite chose, je sais qu'à ce niveau-là, donc là, on est sur le pare-brise, à ce niveau-là, vous voyez, le joint est 120 un petit peu et lorsqu'on roule, alors ça, s'il y a des gars qui savent, dites-le moi, lorsque je roule à partir de 110-120 km heure, il y a toujours un espèce de bruit d'air ici. Alors, quand je mets ma main, je ne sens rien mais il y a un espèce de bruit d'air qui passe quelque part. Alors, je ne sais pas trop à quoi c'est dû mais il faudrait aussi aller regarder ça. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a pas mal de petites choses à faire mais je pense que quand ça s'accumule, ça fait quand même une facture assez importante. Comme je vous l'ai dit, si jamais vous avez des tips, des sites à me recommander, des choses à faire, là, je sais que pour la peinture, j'ai été voir auprès d'un professionnel, je pense que dans un premier temps, la meilleure chose à faire, c'est de faire un lustrage complet sur la voiture histoire de voir comment la peinture est faite en fonction des panneaux de carrosserie, etc. et quelle épaisseur il reste et ensuite, en fonction de ça, une fois que tout sera bien égalisé, on pourra éventuellement l'emmener chez un carrossier pour qu'il refasse la peinture et pour qu'il répare toutes les petites choses, les jantes, etc. le pare-chocs notamment qui ont un petit peu bougé et je pense que l'étape suivante après, ça sera de refaire les cuirs mais il y a surtout aussi beaucoup de choses que j'aimerais faire moi-même par exemple, trouver les badges, changer les badges moi-même, etc. Alors, dites-moi dans les commentaires, je vous le dis, en toute honnêteté, j'ai jamais travaillé sur une voiture de ma vie donc comme ça, c'est fait mais c'est aussi une super expérience pour moi de pouvoir vous partager ça et de pouvoir vous amener un peu dans ce processus parce qu'aujourd'hui, on voit tout le temps sur YouTube des mecs qui achètent la dernière supercar, etc. Sauf que la vraie vie, je pense que c'est quand même plutôt des gens qui achètent des voitures avec des travaux dessus parce qu'on n'est pas tous millionnaires. Donc l'idée pour moi, c'est vraiment de vous inclure dans ce processus donc si vous avez des idées, si vous avez des suggestions, des choses à me dire concernant cette voiture, etc. N'hésitez pas. Le moteur a été entièrement revu donc je sais qu'à ce niveau-là, il n'y a aucun problème et après, je sais qu'il y a des choses au niveau du pont arrière, des suspensions, etc. qui peuvent être très fragiles. Les cylindres blocs et les triangles de suspension du pont arrière peuvent être super fragiles au-dessus de 200 000 km parce que c'est connu, le pont arrière de cette voiture, c'est un pont de BMW E30 donc c'est super fragile. Je sais qu'il y a des risques d'arrachage du pont arrière si on fait trop le con avec et que tout ça n'a pas été changé avant 200 000 donc ça fait partie des choses qu'on va voir. Et une fois que tout ça sera fait, on pourra peut-être penser par exemple à changer un peu les suspensions parce qu'en termes de comportement, la voiture a un moteur incroyable mais le reste, c'est quand même assez mou au niveau des suspensions, au niveau de la direction. C'est une voiture qui mériterait quand même d'être un peu plus incisive même si clairement quand on la conduit, on se rend compte qu'aujourd'hui, comparé aux performances actuelles, c'est un peu une voiture qui est typée GT. C'est un gros moteur qui met quand même beaucoup de confort à l'intérieur. Éventuellement une ligne d'échappement. Je me dis que ça peut être un peu plus sympa d'amener un peu plus de bruit dans l'habitacle sans que ça devienne débile. Je ne vais pas mettre un straight pipe Armitrix dessus, ça n'aurait aucun intérêt mais juste un petit quelque chose pour relever un peu plus le son pour que ça soit un petit peu plus gros qu'à bas régime sans que ça soit trop embêtant lorsqu'on fait des grands trajets à 130-120 km sur l'autoroute. Donc voilà, c'était une vidéo un peu brouillon, pas filmée comme d'habitude avec des beaux plans, mais j'avais envie de vous montrer juste seul à seul un petit peu la voiture et puis ça fait du bien aussi parfois de faire des choses un petit peu plus simples. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Je suis hyper excité de vous amener avec moi dans cette aventure et d'apprendre plein de choses au volant de ce Z3M et de découvrir ce que c'est que de vivre avec une voiture de sport. Déjà, ce que j'ai pu découvrir c'est que ça consomme énormément mais ça fait partie du jeu, je crois. Bon, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos avec ce Z3M coupé et évidemment des prochains essais et des vidéos habituées sur la chaîne. Je vous dis à très très vite sur TheGlobeDriver. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Ciao ! Sous-titrage ST' 501